Yvan, comme Karine Thuil d'ailleurs, vous avez assisté à un procès d'assises pour préparer le film. Et vous avez réalisé à ce moment-là à quel point c'était aussi très complexe d'être dans le jury en fait. Parce que c'est de ça que vous racontez aussi dans le film, c'est comment on rend la justice en France aujourd'hui. Je me suis retrouvé dans cette salle et tout d'un coup il y avait un homme dans le boxe. C'était pas sur des pages. Il y avait un homme et un homme qui était coupable, qui le reconnaissait. Il était accusé d'avoir violé sa belle-fille, avec même des détails un peu sordides, parce que tout apparaît là au procès. Mais on est tellement attentifs à tout ce qui se dit. Il avait fait un trou dans la salle de bain pour la mater, etc. Enfin bon, il reconnaissait qu'il était coupable. Mais même... Et puis il y avait un tas de choses sur lui, on racontait un tas de choses sur lui, même lui interrogé par la juge, on voyait quelqu'un. Enfin, c'est toujours compliqué d'être dans le jury et de se dire, j'ai cette responsabilité-là de me dire, est-ce que j'envoie un type en prison un an, deux ans, cinq ans, dix ans ? C'est quand même quelque chose, quoi. C'est pas rien d'avoir à juger insemblable, quoi. Même quand, malgré tout, même quand je sais que ça peut paraître. Parce que c'est facile, c'est facile de juger là, c'est facile d'entendre une histoire et de se dire, ce type est coupable, ce type est un enfoiré, il mérite la tôle, qu'il se casse, machin, etc. Mais quand tout d'un coup on est en face de quelqu'un, qu'on entend un tas de choses qui, peut-être certaines choses ne l'excusent pas, mais on comprend d'où vient cette personne, etc. Les choses sont plus sensibles, plus... c'est difficile d'être dans un jury, d'avoir à juger. Mais ce qu'on comprend très bien d'ailleurs dans le film, parce que vous prenez le temps de filmer ce procès, un procès que vous avez tourné d'ailleurs dans une salle d'audience à Créteil, une vraie salle d'audience. Vous vous êtes inspiré de plusieurs films, notamment de La Vérité dans les Georges Clouseau, qui avait également passé de longues heures dans la salle d'audience un extrait. Je regrette, ma soeur ne dit pas la vérité. Pourquoi j'aurais inventé ça ? Pour me faire mal, parce que tu étais jalouse. Jalouse ? De qui ? De quoi ? Oh non mais tu t'es pas regardée. Il y avait lui et moi, c'est tout, toi tu n'as jamais compté. Mais c'est moi qui l'épousais, pour repriser ses chaussées. Mais tigez-vous ! Vous êtes intéressante. À la prochaine interruption, je vous fais expulser. L'amour c'était nous. On a été heureux comme elle ne le sera jamais. C'est pour ça qu'elle l'a tuée, pour que je ne sois jamais heureuse. Petite question Suzanne, ça vous remet dans le tournage quand vous voyez une scène comme ça, de La Vérité ? Du tournage, je sais pas. Mais oui, j'étais toujours en train d'analyser le jeu, l'acteur d'avant et en même temps que je trouvais trop fort. Mais vous me disiez, quand vous regardiez les images de la bande-annonce, ça vous aviez... Ah oui, la bande-annonce, j'ai toujours des frissons, tout le temps. Je la trouve trop bien. C'est le film qui vous a... C'est pas moi qui l'ai fait. La Vérité, ça vous a beaucoup inspiré ? Oui, il y a 2-3 films que j'ai regardés. Crameur contre Crameur. Crameur contre Crameur, en fait, non. J'ai voulu le revoir dans ma tête, je pensais qu'il y avait un long procès, mais ça va très vite. Non, il y a évidemment 12 hommes en colère, on en parlait tout à l'heure, même si c'est pas un procès, c'est des délibérations. Music Box. Et Music Box. Mais c'est vrai que ça fait peur de se dire, on va filmer pendant une heure des gens qui parlent sans bouger, sans rien. Mais justement, c'est la cour d'assises qui a été pour moi vraiment, qui m'a vraiment influencé. J'avais tiré 2-3 directions des films que j'avais vus, mais la cour d'assises, je me suis rendu compte que ce qui comptait, c'était la parole qu'avaient les gens à qui on la donnait, et qu'il fallait rester sur eux, et si possible, dans des longs plans, ne jamais les couper, quoi. Tout ça en étant très exigeant. Comme d'habitude. Comme d'habitude. Ce à quoi s'habitue quand même pas vraiment Charlotte. Mais vous, Ben et Suzanne, sur l'exigence d'Yvan et Tal, vous dites que vous aimiez bien qu'on vous pousse en haut. J'aime bien les autres. Susanne, regarde Ben. Parce que c'est la seule qui sourit les autres. Quand on parle d'exigence et eux, ça les fait chier que je gueule, elle les fait chier. Non, c'est pas vrai. Ben, on a pas en état. Non, mais je peux la laisser à Suzanne si elle veut commencer. Non, mais oui, moi ça me... Mais je ne sais pas si ça aurait été pareil, si c'était quelqu'un de ma famille. Je ne sais pas. Mais en même temps, je ne peux pas comparer. Peut-être qu'après, si je fais d'autres choses, je vais dire que c'est un monstre. Mais je sais que... Oui, ça c'est sûr. Mais je sais que... Donc la version de Ben... Ah pardon, pardon, pardon. Si, 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 je vous en prie. Mais non, mais je sais que oui, c'était pour qu'on sorte le meilleur. Mais oui, tu pouvais hausser le ton. Moi, j'adore, je trouve ça stimulant, mais c'est aussi pour ça que j'ai fait de la cuisine. Je trouve que c'est agréable. C'est Philippe et Chebeste, quoi. C'est cauchemar. Non, je pense que honnêtement, je pense que c'est pire. La cuisine. Que Chebeste ! C'est cauchemar sur le plateau de tournage, pas en cuisine. Je rigole. Bah, un peu d'humour. Ça fait hurler de rire par l'heure. C'est bon, c'est quoi ? Exactement. C'est marrant parce qu'on va peut-être condamner ce soir. Non, ça vous faisait rire que Ben dise, oui, moi j'adore ça. Non, non, mais j'ai vu Ben avoir envie de plaire à son père. Et c'était vachement touchant de voir l'effort. Il ne baissait jamais les bras. Il a fait du piano, mais alors que quand même, il m'a fait chier pour arrêter le piano. Il est emmerdé pendant je ne sais pas combien. Et là ? Et bon, là, il a fait combien de mois ? Depuis le cours. 3-4 mois. Le piano intensif, mais le résultat est bluffant. Mais pour deux petites scènes, pardon. C'est court dans le film. C'était très important. Vous jouez très bien, mais autant d'entraînements. Mais oui, il jouait les morceaux. Oui, et donc ça, c'était très bluffant. Et c'est vrai qu'il ne se démontait jamais quand Yvan lui demandait. Enfin, voilà, sous les indications de son père, il était vraiment... Il voulait bien faire. Très, très soucieux de bien faire. Il aurait pu se rebiffer. Ben non, comme moi. Vous imaginez même vous rebiffer, mais j'aimerais bien être là la prochaine fois, vous vous rebiffer, Charlotte. Ah, tu ne m'as pas vu me rebiffer ? Non. Non, en fait, ce qu'il n'a pas compris, c'est que moi, je me... Vous refermez. Je me bloque. Donc, je pourrais faire mieux que ce qu'il veut. Ah, ben voilà. Je trouve que j'ai pas gueulé sur elle, sur le film. Sur tout. Non. Non, t'as gueulé sur tout le monde. Et t'es partie. Moi, ça arrive, là. Vous avez une autre question ? J'adore. J'adore.